Nous avons appris aujourd'hui des mots même de l'ex-procureur du parquet national financier que l'élection présidentielle de 2017 a véritablement été truquée. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement des déclarations le 10 juin dernier à l'Assemblée nationale devant une commission d'enquête de madame la procureure qu'elle avait subi des pressions du parquet général. Cela veut dire que la fameuse affaire Fillon qui sort dans le canard enchaîné et qui deux heures après se transforme en une affaire judiciaire a été totalement manipulée par le ministère de la Justice de l'époque, c'est-à-dire le pouvoir socialiste. On comprend alors pourquoi Emmanuel Macron est sorti vainqueur du premier tour et a accédé au second tour. Imaginez qu'il y avait seulement 400 000 voix d'écart entre François Fillon et Marine Le Pen. Imaginez qu'il y avait quatre candidats à l'issue du premier tour dans un mouchoir de roche. Et vous comprenez alors pourquoi le fait d'avoir une propagande médiatique colossale en faveur d'Emmanuel Macron avec plus de 60 couvertures de magazine People en sa faveur, puis l'aide de certaines chaînes de télévision que je ne citerai pas. Enfin, la manipulation judiciaire qui fait croire à un scandale d'État a permis d'abattre François Fillon en premier vol. J'ajouterai par ailleurs que comme par hasard, après l'élection présidentielle, le parquet financier n'était plus du tout pressé, plus du tout pressé d'instruire l'affaire. J'ajouterai qu'on s'aperçoit, comme par hasard, que lorsqu'il s'agit de M. Ferrand, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit de grands leaders de la Macronie, alors là, il n'y a pas d'ouverture d'enquête où les non-lieux arrivent très vite. En vérité, nous sommes dans une république bananière. S'il doit y avoir intervention de la justice, elle doit être pour tous au même rythme. Je ne défends personne, ni M. Lignon, ni Anne, mais je n'accepte pas que l'on détruise un exercice démocratique à travers une manipulation. Car souvenez-vous, pendant l'élection présidentielle, et je m'en souviens bien étant candidat moi-même, pendant 15 jours, on n'a pu parler de rien. On n'a pas parlé des relocalisations, on n'a pas parlé des PME, on n'a pas parlé de la politique de la famille, on n'a pas pu parler des enjeux de politique étrangère, des enjeux de politique de défense, des enjeux de l'emploi. Non, on n'a parlé que de la perpignée, matin, midi et soir. Si les Français pouvaient prendre conscience de cette manipulation générale, de ce trucage électoral, eh bien, ils seraient sans doute, je l'espère, en tout cas, beaucoup plus prudents, beaucoup plus circonspects devant les nouvelles télévisées, devant la manière dont l'information est construite dans notre pays. Et je souhaite qu'en 2022, en tout cas, cette leçon, ce trucage de l'élection présidentielle puisse porter ses fruits et que chaque citoyen puisse aborder un exercice démocratique avec plus de lucidité, plus de prudence et en regardant bien les projets et les personnalités. Je vous souhaite une bonne soirée.